On en revient au sujet du jour d'aujourd'hui, réussir son investissement locatif en France depuis l'étranger. Pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre expert Manuel Ravier. Il a débuté sa carrière dans l'immobilier en 2012. A titre personnel, il est investisseur et propriétaire de plus de 60 lots. Cap 22, est-ce que c'est la fin du régime LMNP ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier. Je suis investisseur immobilier, notamment en LMNP avec actuellement plus de 60 lots détenus. Donc là, tu te dis, si tu connais un petit peu le régime LMNP, comment c'est possible de détenir 60 lots et d'être loueur meublé non professionnel. Je t'explique ça tout de suite dans la vidéo. Reste bien connecté. Mais je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société que tu connais peut-être et qui te permet d'investir dans l'immobilier clé en main dans une quinzaine de zones géographiques en France pour réaliser plus de 500 projets par an. Eh bien, je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe d'une centaine de collaborateurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose ? Eh bien, tu l'as compris, d'acheter les meilleures affaires du marché et de louer sur la tranche haute du marché tout simplement parce que ton bien le justifie. Un plan parfaitement optimisé, une rénovation complète et un bien coup de cœur avec un effet waouh pour les locataires qui vont rentrer dans l'appartement lors des visites. Eh bien, ça va te permettre d'optimiser tout simplement ton rendement. Notre objectif, quelle que soit la ville où on intervient, que ce soit à Paris, Lyon, Nantes, Lille, Marseille, donc voilà dans beaucoup de villes, eh bien c'est de surperformer le marché. Grâce au fait qu'on n'achète pas cher, qu'on loue sur la tranche haute un bien rénové, eh bien tu vas avoir tout simplement un meilleur rendement locatif. Dans cette vidéo, je vais te parler du régime LMNP. C'est un régime eh bien que j'affectionne particulièrement tout simplement parce que je le conseille eh bien à nombreux de nos clients investisseurs parce que je le pratique aussi à titre personnel depuis des années parce que je l'ai conseillé à ma petite sœur qui est investisseur, je l'ai conseillé à ma compagne qui est investisseur, je le conseille eh bien à tous les gens que je connais qui sont investisseurs immobiliers parce qu'il permet de démarrer très facilement. Dans cette vidéo, on va te parler bien sûr de CAP 22, une réforme éventuelle, en tout cas un rapport qui a été réalisé par une commission en 2018. Donc elle a été réalisée en 2018 avec un objectif à 2022 pour la prochaine élection présidentielle. Et donc on va voir ensemble eh bien ce que j'en pense. Qu'est-ce qui va pouvoir éventuellement changer ? Est-ce que le régime LMNP est menacé ? Qu'est-ce qui peut changer au sein de ce régime et à quelle sauce fiscale eh bien tu vas être mangé et à quelle sauce fiscale on va être mangé en tant qu'investisseur immobilier ? Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ce rapport du CAP 22 date de 2017 et concrètement eh bien c'est quoi ? C'est un comité composé de 34 membres qui sont des personnalités publiques et du privé également et qui a pour mission eh bien de réfléchir à des réformes éventuelles de la France. Alors donc en France on est les champions des comités. On a des comités, des commissions qui sont là pour réfléchir aux grands axes de développement de la France qui sont pas toujours retenus par les politiques, qui ne vont pas toujours dans le sens d'ailleurs de ce que voudraient les politiques. C'est-à-dire qu'un président de la république par exemple pour un premier ministre peut commander des analyses et ces analyses peuvent ne pas aller dans la direction qu'ils souhaitaient. Donc ça ne va pas l'arranger donc il va retenir ou pas. Bien sûr ce sont des avis purement consultatifs, des directions consultatives et donc libre eh bien l'exécutif, libre au président de la république de fixer les directions à partir de ces rapports ou pas. Par le passé on a eu des idées absolument farfelues qui étaient par exemple de faire payer un éventuel loyer potentiel à tous les propriétaires de résidences principales. Alors tu te doutes bien que ce type d'idées, ce type de propositions fiscales sont assez mal acceptées par les français et donc sont assez rapidement également mises de côté avec des démentis systématiques de la part de l'exécutif qui dit cette idée là je vous rassure on ne va pas la retenir. Ce rapport CAP 2022 il est intéressant parce qu'il est pour idée d'unifier les régimes de location, de potentiellement simplifier les choses. Aujourd'hui tu le sais si tu fais de la location il y a plusieurs régimes de location, il est beaucoup plus intéressant de louer aujourd'hui en location meublée que de louer en location nue et donc eh bien on a ces deux régimes qui coexistent qui étaient assez logiques à l'époque mais aujourd'hui c'est de moins en moins logique puisque de plus en plus de gens commencent à louer en location meublée ce qui peut déplaire à l'état. Alors déjà en 1 on va voir pourquoi ce régime LMNP est le plus attractif donc j'ai fait de nombreuses vidéos là dessus je t'inviterai à aller regarder sur la chaîne youtube mais alors concrètement ce régime de LMNP réel il est intéressant pour l'entrepreneur de l'immobilier, pour l'investisseur immobilier que tu es tout simplement parce que tu vas amortir le bâti, tu vas amortir les meubles, les travaux, tu vas passer tout ça et bien en déduction des revenus locatifs générés, tu vas être imposé sur le solde, je te laisserai regarder dans d'autres vidéos j'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet sur la chaîne investissement locatif et à la fin tout simplement quand tu vas revendre tu vas bénéficier de la plus value des particuliers ce qui veut dire concrètement que tu vas à la fois bénéficier des amortissements mais qu'on ne va pas en tenir compte lors de la revente. Alors déjà je le dis quand même en termes comptables en termes fiscales ça n'a aucun sens quand on pratique des amortissements et on est censé en tenir compte lorsqu'on revend c'est comme ça dans toutes les entreprises en tout cas donc on a un petit peu les avantages aujourd'hui mais pas les inconvénients. A l'inverse justement du régime LMP loueur meublé professionnel où on va pratiquer aussi également des amortissements mais lors de la revente on va en tenir compte donc qu'est ce qui peut se passer on va le voir juste après mais aujourd'hui effectivement ce comité d'experts dit est-ce qu'il y a lieu de poursuivre avec ce régime là ça peut potentiellement coûter de l'argent à l'état puisque c'est de l'impôt qu'il n'encaisse pas sur vos futurs plus values et aujourd'hui ce comité d'experts dit on devrait peut-être simplifier les régimes fusionner le régime de location nue et le régime de location meublée. Alors avec quel type de précision on ne le sait pas encore plein de choses encore une fois c'est des idées des directions mais en tout cas eh bien ils ont identifié que certaines choses devaient peut-être changer. Est-ce que l'exécutif va le retenir ? Alors ce rapport comme je te l'ai dit il date de 2017 il s'est passé énormément de choses depuis 2017 et notamment il y a de ça quelques mois le début d'une crise qui était une crise sanitaire qui est en train de se transformer en une crise économique enfin ça a déjà commencé et donc on peut se dire est-ce que dans ces conditions là d'un côté l'état va avoir besoin de rentrée fiscale donc il va venir taper 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 augmenter l'impôt ou est-ce que dans ces circonstances là l'état va vouloir subventionner au contraire l'immobilier c'est de trouver des solutions pour donner envie aux investisseurs et bien de poursuivre leurs investissements immobiliers parce qu'on sait que l'immobilier c'est quelque chose d'utile à la nation les français ont besoin de se loger on a besoin d'offres de location est-ce que donc on va essayer de justement pas aller trop dans le resserrement sur le prochain mandat présidentiel de manière à ce que on ne casse pas on ne grippe pas le marché bon ça ça dépend de ton avis à toi personne n'a de boule de cristal à ce stade donc on verra dans les prochains mois et les prochaines années alors si réforme il doit y avoir sur ce régime LMNP réel il peut y avoir deux possibles réformes la première réforme tout simplement c'est sur l'amortissement on le sait quand on investit en location nu et bien on ne peut pas pratiquer d'amortissement ça à mon sens ça va pas forcément bouger parce qu'il y a quand même une logique d'investissement donc ça à mon sens ça va être plutôt préservé mais encore une fois j'ai pas de boule de cristal la deuxième chose qui peut être possible c'est de réformer le calcul de la plus-value finale notamment sur le LMNP réel je te l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo pour moi c'est un non sens comptable à mon sens fiscal que de pratiquer des amortissements et de ne pas en tenir compte lors de la revente dans le calcul de la plus-value donc ça à mon sens ça peut éventuellement bouger encore une fois avec toutes les réserves de ce qu'on a vu avant toutes les réserves de ce qu'on veut venir faire des modifications sur les investisseurs immobiliers à un moment où la france a plus que jamais besoin et bien de relancer son économie on le sait quand tu fais des travaux tu fais travailler des entreprises de travaux le secteur du bâtiment c'est un secteur qui est clé en france quand tu achètes de l'immobilier et bien l'état va toucher avec les droits de mutation déjà une fiscalité va toucher des entrées d'argent qui sont colossales tu vas faire fonctionner des agents immobiliers donc c'est tout un tissu économique avec bien sûr autour des emplois est-ce que l'état va vouloir toucher à ces emplois là rien n'est moins sûr et encore moins dans une période difficile une période de crise mais en tout cas on pourrait avoir un alignement de la fiscalité des plus-values lors de la revente en alignant donc les fiscalités lmp sur la fiscalité lmp ce qui veut dire quoi concrètement ce qui veut dire que tu calculerais la plus-value de ta vente entre la valeur de vente et la valeur nette comptable sous entendu après amortissement du bien ça serait assez logique bien sûr ça serait pas en la faveur donc des lmp des loueurs meublés non professionnels pourquoi parce que ça veut dire que tu paierais plus d'impôts à la sortie voilà donc comme dans tout changement beaucoup vont dire si c'est ça c'est plus intéressant d'investir à mon sens c'est toujours intéressant puisqu'on le sait on accompagne également des clients qui sont lmp loueurs meublés professionnels et que aujourd'hui quel que soit le régime quelle que soit la fiscalité quels que soient les changements et bien si tu es un investisseur averti tu vas choisir tes régimes fiscaux en fonction justement des évolutions fiscales je te le dis tout de suite la fiscalité en france elle change en permanence elle va rarement s'améliorer en tout cas pas sur l'immobilier pas sur la fiscalité des particuliers peut-être sur les entreprises et donc si tu dis j'investis pas parce qu'il va peut-être y avoir un changement dans deux ans trois ans dix ans tu n'investiras jamais et pourtant depuis que j'ai commencé à investir en 2014 2015 j'entends dire que ça va peut-être changer sur la location meublée j'entends dire que peut-être ça va s'alourdir donc ça fait très longtemps déjà et pendant cette durée là et bien j'ai utilisé ce régime et les mêmes paires réelles j'utilise d'ailleurs toujours à l'heure où je fais cette vidéo et j'encaisse de l'argent net d'impôts donc j'en bénéficie à plein pot et je développe mon patrimoine pendant que certains sont toujours effrayés en train de se dire ça va peut-être changer il faut pas bouger et bien certains investisseurs comme c'est peut-être ton cas passent à l'action en se disant si ça bouge la chaîne investissement locatif sera là pour me dire quel est le meilleur régime à nouveau et donc je t'invite à garder ça à noter dans ton agenda et à te dire si jamais ça change je reviens sur la chaîne investissement locatif je pose la question à Manuel quelles sont les solutions quelles sont les stratégies et j'y répondrai avec grand plaisir puisque et bien à chaque changement on voit qu'il y a des stratégies d'adaptation rien n'est jamais idéal en matière de fiscalité on paye toujours de l'impôt et c'est bien normal d'ailleurs mais en tout cas il y a toujours des solutions aujourd'hui la niche du LMNP réel est toujours existante moi je conseille toujours d'utiliser cette niche et au maximum parce que c'est à mon sens un des régimes fiscaux les plus intéressants ceux qui pensent que ça va peut-être changer dans les prochaines années rien ne vous empêche et bien investir à travers des sociétés pour vous protéger donc avoir des sociétés opaques fiscalement ça veut pas dire qu'elles sont à l'étranger etc opaques ça veut simplement dire que vous mettez une barrière entre votre patrimoine personnel et le patrimoine de la société française de type SCIS par exemple avec une entreprise qui va payer son impôt sur les sociétés c'est ça la protection donc ça ça peut être une piste maintenant on va voir les autres changements et bien de ce rapport cap 2022 les autres changements en tout cas qui sont conseillés encore une fois ce ne sont que des recommandations rien n'est décidé rien nous dit qu'elles vont être retenues et on ne sait pas non plus si elles sont retenues dans quelle mesure elles vont l'être donc à ce sujet là au sujet du LMNP réel parce que je peux pas te faire une vidéo de deux heures sur le sujet en revanche et bien j'ai fait il ya très peu de temps un live de deux heures et vingt minutes avec un expert comptable spécialisé LMNP LMP donc quelqu'un qui a plus de 200 collaborateurs et quelqu'un qui est solide qui connaît toutes ces choses là j'ai fait ce live et je te l'offre il est plus public mais je te l'offre en cliquant sur le lien ci dessous tu vas recevoir la vidéo recevoir ton accès tu pourras aller beaucoup plus loin puisque pendant encore une fois plus de deux heures et bien on répond à ce type de questions mais pas que on parle du LMNP du LMP souvent pose des questions donc voilà sache que juste dans la description de la vidéo tu trouveras le lien c'est gratuit simplement tu devras mettre ton prénom ton email et tu recevras immédiatement par email et bien ce live de 2h20 avec un expert comptable spécialisé alors quels sont les autres régimes qui sont potentiellement visés par ce cap 2022 donc il y a plein de cartes qui sont posées sur la table et notamment potentiellement la fin du Pinel alors là je te pose la question à toi en tant qu'investisseur si tu as suivi ce qui s'est passé au cours de l'année 2020 au tout début de l'année 2020 avec cette fameuse crise du Covid et bien tu as su que le marché immobilier s'est grippé pendant deux mois parce que de facto tout le monde était confiné en France donc il n'y avait plus la possibilité de faire des transactions plus la possibilité de faire des visites de faire des off c'était très très compliqué et l'état le gouvernement est monté au créneau en disant l'immobilier est un secteur majeur qui représente de nombreux points de PIB l'immobilier lié aux bâtiments et donc ça fait beaucoup beaucoup d'emplois et ça fait beaucoup de richesse nationale encore une fois garde toujours en tête que l'état fait des arbitrages est ce qu'il faut lâcher un peu la bride sur une mesure fiscale pour relancer le marché ou est-ce qu'il faut fermer être obtus sur des mesures fiscales parce qu'on veut surtout pas avantager les investisseurs et qu'on prend le risque de l'autre côté et bien de gripper un marché qui rapporte énormément d'argent je te l'ai dit au début de cette vidéo en droits de mutation ce qu'on appelle les frais de notaire beaucoup partent en taxes en réalité en plus value immobilière voilà donc il y a énormément d'argent avec tous les emplois directs et indirects plus toutes ces taxes qui sont liées directement au marché de l'immobilier donc l'état n'a aucun intérêt à ce que le marché se grippe à ce que le volume de transactions chute et à ce que les français n'achètent plus d'immobilier donc ça garde toujours ça en tête à la fois l'état veut nous tomber en tant qu'investisseurs immobiliers on va se dire la vérité on est sur cette chaîne on est cash on est honnête donc il va essayer de vous prendre de l'argent mais de vous laisser quand même en gagner pour vous donner envie de poursuivre vos investissements parce qu'il sait que si à un moment il ferme trop le robinet et qu'il prend tout et bien à ce moment là malheureusement ça va être la désaffection de l'immobilier par les investisseurs immobiliers on n'en est pas du tout là aujourd'hui les français ont envie d'acheter l'immobilier mais le risque serait et bien qu'on réduise le gâteau immobilier donc que l'état soit perdant sur les emplois directs indirects et sur les taxes directement liées justement et bien à cette immobilier et c'est dans ce cadre là que le régime le dispositif pinel que tu sais peut-être je porte pas spécialement mon coeur parce que je pense que en matière pinel beaucoup de programmes sont pas très intéressants et c'est pas le sujet de la vidéo mais on dit le pinel va s'arrêter a priori l'état travaille déjà suite à cette crise justement du covid sur un nouveau plan de relance avec des nouvelles incitations fiscales alors voilà au jour où je tourne cette vidéo il n'y a pas encore eu d'annonce majeure avec des plans précis justement pour relancer ce fameux marché de l'immobilier on a vu déjà des choses sur l'automobile on voit des choses dans différents secteurs mais on n'a pas encore vu les futures les futures mesures mais dans ce cadre là et bien ça me semblerait très bizarre que l'état prenne le risque encore une fois de bloquer qui supprime le pinel qui supprime le LNP qui supprime tout sans se soucier de savoir qui va demain continuer à investir pour rénover les logements des français créer de l'habitat et pour justement continuer à remplir les caisses de l'état parce que c'est quand même ce qu'on fait en tant qu'investisseurs immobiliers avec des droits de mutation des impôts sur les plus-values des taxes sur les loyers des taxes foncières etc voilà donc sur cette réforme cap 22 tu l'as compris personnellement je regarde ça avec beaucoup d'attention mais je ne suis pas très inquiet parce que je pense qu'il y aura toujours des niches qui sont intéressantes en revanche en matière d'immobilier tu le sais si tu es un investisseur immobilier si tu as déjà investi il faut toujours être très attentif à la fiscalité et dans ce cadre là je t'offre cette vidéo de plus de deux heures juste le lien dans la description où j'échange avec un expert comptable spécialisé et une de ses collaboratrices et c'est une vidéo qui est riche en contenu donc voilà si tu n'as pas encore vu et bien inscris toi télécharge là et tu auras accès direct j'espère que cette vidéo t'aura plu j'espère qu'elle t'aura rassuré sur le fait qu'en matière d'immobilier il y a toujours des solutions cap 22 encore une fois ce ne sont que des recommandations par un comité consultatif il y en a beaucoup en france est-ce que ça va être appliqué ou pas personne n'a de boule de cristal surtout dans un contexte très incertain comme c'est le cas actuellement le gouvernement essaye d'avancer au jour le jour il n'est pas spécialement dans le resserrement de la fiscalité en tout cas pour l'instant mais il est plutôt dans la relance économique donc à mon sens et bien on a quand même encore une grosse fenêtre de tir pour tous les investisseurs immobiliers j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre tes questions directement dans les commentaires sous la vidéo à mettre un like si la vidéo t'a plu à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour recevoir toutes nos futures vidéos et je te dis à très bientôt excellente journée immobilière ciao